Le 2 juin 2023, donc le Grand Prix d'Espagne. Le week-end a commencé, voyons ce que ça dit tout ça. Alisson, Mercedes va encore amener des évoits à Barcelone. Ouais, ok, si vous voulez. Chauvelin et Hamilton n'est plus en confiance avec la duel 14B. Ça, c'est pas vu sur les chronos des essais Ibraï 2, en tout cas. Perez, malgré l'éclair de points, j'étais à l'auteur de Max depuis le début de la saison. Non. Le résultat désolé, non. Pour l'instant, c'est une rumeur, mais bon, des fois, les rumeurs sont vraies. Alisson soutient son équipe, il était victime de malchance depuis le début de saison. Ouais, peut-être, peut-être, mais bon, y'a pas que ça. Le résultat désolé L2. Verstappel, une première journée excellente pour le Red Bull en Espagne. Perez, du positif à retirer, malgré l'écart avec Max. Les pilotes Mercedes inquiets à Milton ne pensent pas pouvoir passer en Q3 à Barcelone. Wouah, génial. Les EVO sont bien, hein. Et le Cléa SN cherche toujours les bons réglages à Barcelone. Voilà, on va se pendre chez Mercedes. Allez, à demain. Alors, je serai pas en live pour les EC3, comme j'ai déjà dit. Je serai pas là pour les qualifs, je serai là. Pas de soucis, toujours sur la même chaîne. Allez, ciao.